Salut les batteurs, aujourd'hui on s'occupe de cette batterie électronique au look plutôt acoustique qui signe le haut de gamme de chez Alesis, j'ai nommé la Strike Kit. Elle est composée de vrais fûts en bois d'arbre de 8, 10 et 12 pouces et d'une caisse claire de 14. Evidemment sur une batterie de cette gamme, chaque fût a deux zones, le cerclage et la peau maillée pour se rapprocher des sensations d'une véritable batterie acoustique. Sa grande soeur, la Strike Pro Kit, possède deux cymbales crash et un tome en plus, mais vous gardez un son et une qualité similaires avec cette version plus abordable. Pour le montage du kit, vous pouvez regarder la vidéo suggérée ici qui explique toute la mise en place. Vous l'aurez compris, avec cette batterie, même les bûcherons peuvent couper du bois en silence. Allez, passons directement à l'écoute des sons. Vous disposez d'un large choix de kit de batterie. Commençons par écouter le premier kit dès l'allumage du module avec un mixage linéaire. Le module propose plus de 100 kits différents. Commençons par quelques kits de batterie acoustique. Cous-titrage ST' 501. Ce qui est vraiment cool avec une batterie comme celle-là, c'est qu'on a accès à plein de sons originaux en plus des sons acoustiques. On voit ici qu'il y a vraiment plein plein de kits différents. Comme vous le voyez, les cymbales crash ont un système d'étouffement. Au niveau du module, on peut paramétrer chaque élément très facilement. Réglons la caisse claire par exemple. J'appuie sur Trigger, ici je vois que mon charlat est activé. J'appuie sur Not Chase et je frappe une fois la caisse claire pour pouvoir la paramétrer. Avec le paramètre Sensibilité, je gère mon niveau de frappe. Je peux intervenir sur la courbe du son. Et avec le paramètre Retrigger, je gère mon rebond. Pour affiner mes sons, je vais dans le menu Voice. Je peux ajouter un deuxième layer à chacun de mes éléments pour créer mes sons perso et ensuite mes kits. Par exemple, je peux créer une caisse claire avec deux layers. J'ai un son de caisse claire de base sur le layer A, j'en choisis un deuxième pour le layer B. Et j'ai maintenant les deux ensembles que je peux gérer séparément. On a aussi une table de mixage pour ajuster le volume de chaque élément. La vitesse du métronome est réglable en maintenant le bouton Tempo et en tournant la molette. ou en tapant le tempo à la main. On peut régler les paramètres du métronome en détail dans le menu Utility. On peut bien sûr s'enregistrer. Faisons un petit test. Ne pas oublier de se mettre en enregistrement interne. Toutes mes boucles s'enregistrent sur la carte SD du panneau arrière. Grâce au numéro de série de votre Strike Kit, vous pouvez télécharger gratuitement en ligne 50 morceaux d'accompagnement en créant un compte sur le site d'Alesis. Je peux également brancher un appareil auxiliaire pour créer des samples et des boucles jusqu'à 50 secondes d'enregistrement. Essayons ça. J'enregistre une partie. Je détermine précisément le point d'entrée et le point de sortie. J'active le mode Loop. Et voilà, j'ai ma boucle sur laquelle je peux jouer pendant des heures. Voilà pour ce rapide tour d'horizon sur cette batterie Alesis Strike Kit. Avec son toucher et ses sons de grande qualité, cette batterie conjugue le meilleur des deux mondes dans une gamme de prix abordable. La meilleure façon de s'en rendre compte, c'est d'aller l'essayer vous-même dans votre magasin de musique. Alors amusez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501